L'une des principales choses qu'il fait est de calcifier la glande pinéale en laissant les gens aussi abrutis que possible. Le pape utilise un bâton surmonté d'une pomme de pin et il porte également une mitre. Il existe une étrange connexion entre le symbole de la pomme de pin, la glande pinéale et le Vatican. Ce symbole a une profonde signification ésotérique. Matthew Roy expose tout sur ce sujet. Avant de l'écouter, je dois vous prévenir, les prochaines minutes pourraient vous choquer. Le symbole de la pomme de pin est probablement le plus populaire de tous. En fait, c'est réellement effrayant de voir à quel point il est commun chez les élites. Par exemple, si vous allez au Vatican et que vous trouvez ces gigantesques statues en forme de pomme de pin et que vous voyez que le bâton du ressemble à une pomme de pin, que signifie cela ? Nous savons vraiment ce que signifie la pomme de pin. La pomme de pin représente la connaissance et la transmission de la connaissance. En ajoutant une couche à la transmission de connaissances, vous découvrirez que le cerveau humain contient une glande très intéressante appelée glande pinéale. Cette glande a été connue comme le véritable portail vers la connaissance. Une fois que vous avez la connaissance, comment comprenez-vous la connaissance ? Comment déverrouillez-vous votre capacité à ne pas avoir de filtre ? Comment déverrouillez-vous votre capacité à voir le tableau d'ensemble et à comprendre véritablement ce que ces choses signifient vraiment ? La seule façon de le faire serait de déverrouiller votre glande pinéale à l'intérieur de vous. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est intéressant. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez découvrir que si vous déversiez du fluor dans l'eau potable et que vous le consommiez même à un niveau mineur, le fluor est un neurotoxique et l'une des principales choses qu'il fait est de calcifier la glande pinéale. Ce n'est pas seulement utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale pour essayer de garder les gens aussi abrutis que possible, mais aussi pour les maintenir dans un état sédatif. Cela fait que la glande pinéale se ferme complètement. Et quoi dire sur le pape, avec le bâton surmonté d'une pomme de pain et la mitre ? Ce chapeau qu'il porte est le même que celui que portaient les Nomos et les Aanus pour montrer leur influence sur ces civilisations. On nous dit que toutes ces choses sont de la fantaisie et un mythe, mais le plus important de nos chefs religieux a une pomme de pain sur son bâton et sur son chapeau. Clairement, ils savent tout cela, n'est-ce pas ? Et ils gardent la plupart de ces informations dans des endroits comme les archives du Vatican. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment décalcifier complètement votre glande pinéale. De plus, dans quelques secondes, je vais vous montrer une vidéo avec Santo Bonacci qui vous aidera à comprendre l'importance de votre glande pinéale. Vous serez étonné par cette analogie. Regardons cette vidéo, puis je vais expliquer en détail tout le processus d'éveil et ce que vous devez faire exactement. Je vais vous dire comment vous avez été programmé au cours de vos sept premières années de vie, comment effacer les mauvais programmes de votre esprit subconscient et comment reprogrammer votre subconscient pour obtenir exactement ce que vous voulez sans effort, ce qui est probablement l'opposé de ce que vous avez l'habitude de faire. Maintenant, faites attention à cette vidéo. La glande pinéale est le troisième œil. Lorsque vous lisez l'histoire de Pinocchio, vous devez savoir que Pinocchio signifie « glande pinéale ». Donc, Pinocchio est une marionnette, il n'est pas une personne réelle. Pour devenir une vraie personne, il a dû activer sa glande pinéale. Il a dû arrêter de mentir alors que tout le monde voyait son nez grandir chaque fois qu'il mentait. Il a dû mieux choisir ses amis. Il a dû arrêter d'aller au cirque et au spectacle. Donc, la glande pinéale est le troisième œil et c'est notre conscience la plus élevée. Si vous voulez être réel, lisez l'histoire de Pinocchio et inspirez-vous. Cet organe en forme de pomme de pin intrigue à la fois les scientifiques et les chercheurs spirituels. Située dans le cerveau, elle sécrète de la mélatonine et régule les cycles de sommeil. Mais pour les mystiques et les philosophes, la glande pinéale est un troisième œil, un organe spirituel offrant une perception au-delà de la vue ordinaire. Les civilisations anciennes, comme les égyptiens, symbolisaient cela à travers l'œil d'Horus, un emblème mystique d'illumination et de perspicacité. Maintenant, pensons encore une fois à Pinocchio. Les fils qui manipulent une marionnette peuvent être vus comme les limitations de la conscience humaine, liées au sens physique et aux normes sociétales. Dans l'histoire, Pinocchio aspire à la liberté et à la transformation, tout comme l'âme humaine vise des états de conscience supérieurs. Le personnage de la fée bleue peut être interprété comme une intervention divine ou un guide spirituel qui nous aide à activer notre glande pinéale. Elle met Pinocchio sur la voie pour devenir réel, ce qui peut être assimilé à l'éveil de sa vision intérieure ou de son troisième œil. Tout comme Pinocchio doit démontrer son intégrité pour devenir un vrai garçon, des pratiques spirituelles comme la méditation, la vie éthique et la pleine conscience sont souvent recommandées pour activer la glande pinéale. Le nez notoirement croissant de Pinocchio lorsqu'il ment peut être lié de manière symbolique au concept d'illusion qui obscurcit notre vision réelle. Lorsque nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes ou que nous vivons dans l'ignorance, notre vue ou notre troisième œil reste dormant, tout comme Pinocchio reste en bois et sans vie. L'acte de mentir peut être comparé à la calcification de la glande pinéale. Au fur et à mesure que Pinocchio apprend à naviguer dans les complexités morales, il se rapproche de devenir un vrai garçon. De même, à mesure que nous nous débarrassons des illusions qui nous lient, nous nous rapprochons de l'activation de notre glande pinéale et de l'ouverture de notre troisième œil. Une fois cette transformation achevée, tant Pinocchio que l'individu atteignent un état de liberté et de compréhension supérieure. Cette image nous montre à quoi ressemble une glande pinéale calcifiée. La calcification est un processus où des cristaux de phosphate de calcium s'accumulent dans la glande, pouvant affecter son fonctionnement. Plusieurs facteurs contribuent à ce phénomène, et il est souvent lié à des choix de mode de vie moderne et à des facteurs environnementaux. Un problème majeur est constitué par le fluor, un composé présent dans de nombreuses eaux publiques et produits dentaires. Le fluor a une forte affinité pour la glande pinéale et peut s'y accumuler au fil du temps. Des études ont montré que cette accumulation peut entraîner la formation de cristaux de phosphate de calcium, contribuant à la calcification. L'alimentation est un autre facteur significatif. La consommation d'aliments transformés, riches en conservateurs, en additifs et en sucres raffinés, peut augmenter le niveau de toxines. Ces toxines peuvent contribuer à la calcification en provoquant une inflammation et un stress oxydatif, créant un environnement où les dépôts de calcium sont plus susceptibles de se former. De plus, l'exposition à des métaux lourds comme le plomb, le mercure et le cadmium peut également contribuer à la calcification de la glande pinéale. Ces métaux se trouvent souvent dans la pollution de l'air, les poissons et même certains plombages dentaires. Une fois qu'ils pénètrent dans le corps, ils peuvent être stockés dans divers tissus, y compris la glande pinéale, où ils peuvent interagir avec le calcium et d'autres minéraux pour former des dépôts. L'âge joue également un rôle dans la calcification, car au fur et à mesure que les gens vieillissent, le taux de calcification a tendance à augmenter, bien que la raison de cette corrélation ne soit pas entièrement claire. Des changements hormonaux et une exposition plus longue à des facteurs contributeurs pourraient être des explications potentielles. D'autres choix, comme une consommation excessive d'alcool et de tabac, peuvent également faciliter la calcification. Chacune de ces substances peut provoquer une inflammation et un stress oxydatif, ce qui peut créer un environnement propice aux dépôts de calcium. Certains médicaments, en particulier les antiacides, et certains types d'antibiotiques riches en calcium, en aluminium et en autres minéraux, peuvent également contribuer à la calcification lorsqu'ils sont pris en excès ou pendant de longues périodes. Le rôle du fluor dans la calcification de la glande pinéale a suscité des préoccupations et des études. Aux États-Unis, le fluor est ajouté aux eaux publiques comme mesure pour promouvoir la santé dentaire. Cette eau fluorée est souvent fournie dans les écoles, exposant les enfants au fluor dès leur jeune âge. Bien que l'intention derrière la fluoration de l'eau soit de réduire les caries dentaires, ces effets sur d'autres parties du corps, y compris la glande pinéale, ne sont pas entièrement compris et font l'objet de recherches en cours. Le fluor a une forte affinité pour les tissus calcifiés et la glande pinéale, étant un tissu calcifié, absorbe et stocke facilement le fluor. Au fil du temps, l'accumulation de fluor peut faciliter la formation de cristaux de phosphate de calcium, contribuant ainsi à la calcification. Cela est préoccupant pour les enfants dont les glandes pinéales sont encore en phase de développement. L'apparition précoce de la calcification pourrait théoriquement affecter la fonctionnalité future de la glande, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour bien comprendre ces implications. Dans des études sur les animaux, de forts niveaux d'exposition au fluor ont été liés à une production altérée de mélatonine et à d'autres changements hormonaux qui sont principalement régulés par la glande pinéale. Si des effets similaires se produisent chez les humains, cela pourrait avoir un effet en cascade allant de cycles de sommeil perturbés à l'affectation de divers processus biologiques régulés par la mélatonine. Les risques ont amené certains experts à remettre en question l'utilisation généralisée du fluor dans l'eau, notamment dans les écoles. Bien que les organisations dentaires soutiennent généralement la fluoration de l'eau pour ses bienfaits dans la réduction des caries dentaires, cette pratique reste controversée en raison des préoccupations concernant ses effets systémiques, y compris la potentielle calcification de la glande pinéale. Il convient de noter que toutes les recherches ne confirment pas un lien direct entre le fluor et la calcification de la glande pinéale, et le sujet fait l'objet d'un débat en cours au sein de la communauté scientifique. Cependant, l'inquiétude concernant l'effet cumulatif d'une exposition à vie commençant dans l'enfance reste un point de discussion. L'un des symptômes les plus notables est la perturbation des cycles de sommeil. La glande pinéale est responsable de la production de mélatonine, une hormone qui régule le sommeil. La calcification pourrait réduire la capacité de la glande à produire cette hormone, entraînant ainsi de l'insomnie, des réveils fréquents pendant la nuit ou des cycles de sommeil irréguliers. Un autre symptôme est un déclin des fonctions cognitives. Bien que les recherches sur ce sujet soient limitées, on pense que la glande pinéale joue un rôle dans la santé cognitive. La calcification pourrait interférer avec la capacité de la glande à contribuer à l'équilibre des neurotransmetteurs, affectant ainsi votre clarté mentale. Les sautes d'humeur et les symptômes dépressifs pourraient également signaler des problèmes avec la glande pinéale. Une production réduite de mélatonine pourrait non seulement affecter le sommeil, mais aussi contribuer à des déséquilibres d'humeur, car la mélatonine interagit avec la sérotonine, un autre neurotransmetteur responsable de la régulation de l'humeur. La fatigue et les niveaux d'énergie faibles sont également des symptômes rapportés, car la glande pinéale joue un rôle dans la régulation des rythmes circadiens. La calcification pourrait perturber ces cycles naturels, entraînant une sensation constante de fatigue ou de manque d'énergie. Une intuition réduite ou des difficultés à prendre des décisions peuvent également être indicatives. Dans les traditions ésotériques, la glande pinéale, ou troisième œil, est considérée comme le centre de l'intuition et de la clairvoyance, bien que cela soit moins étudié dans la communauté scientifique, de nombreuses personnes qui suivent des processus pour décalcifier la glande pinéale rapportent une augmentation des capacités intuitives. Des symptômes physiques, tels que des maux de tête et des migraines, peuvent également être liés. La glande pinéale est située près de voies nerveuses importantes, et sa calcification pourrait potentiellement causer ou aggraver des maux de tête. Voici quelques-unes des méthodes recommandées pour décalcifier la glande pinéale. L'une des étapes les plus simples que vous pouvez suivre est de boire de l'eau filtrée qui élimine le fluor et d'autres produits chimiques nocifs. Cela peut réduire l'accumulation de substances qui contribuent à la calcification. La consommation d'aliments biologiques riches en antioxydants peut aider à contrebalancer les effets de la calcification. Les aliments riches en nutriments essentiels, comme la vitamine K2, le magnésium et l'iode, peuvent être particulièrement utiles. Certaines personnes utilisent des suppléments naturels, comme la chlorelle, la spiruline et l'herbe de blé pour aider à la décalcification. Ces suppléments sont réputés pour détoxifier le corps et peuvent aider à décomposer le phosphate de calcium. Les aliments transformés contiennent souvent des additifs et des conservateurs qui contribuent à la calcification. Les éliminer de votre alimentation peut être bénéfique. Utiliser un dentifrice et un rince-bouche sans fluor peut réduire votre exposition. Envisagez d'utiliser un système de filtration de l'eau qui élimine le fluor. Beaucoup croient que des pratiques spirituelles comme la méditation et le yoga peuvent aider à activer la glande pinéale et pourraient contribuer à sa décalcification. Certains recommandent de passer du temps au soleil pour stimuler la glande pinéale, car cette dernière est sensible à la lumière et la lumière naturelle peut aider à réguler ses fonctions, y compris la production de mélatonine. Des herbes comme le mugwort, la gotucola et le jingo biloba sont souvent citées comme remèdes naturels qui peuvent aider à décalcifier la glande pinéale. Consultez toujours un professionnel de la santé avant de commencer un traitement à base de plantes. Certaines fréquences et vibrations, comme celles produites par des champs, sont censées stimuler la glande pinéale. Cela repose davantage sur des traditions spirituelles que sur des recherches scientifiques, mais c'est pratiqué par de nombreuses personnes. L'activité physique augmente le flux sanguin dans tout le corps, y compris dans le cerveau, ce qui pourrait aider au processus de décalcification. L'expérience de décalcifier la glande pinéale et d'ouvrir le troisième œil est subjective et peut varier d'une personne à l'autre. Cependant, de nombreuses personnes qui s'engagent dans des pratiques visant à y parvenir rapportent une gamme de changements mentaux, émotionnels et spirituels. Voici quelques-unes des sensations et expériences couramment rapportées. Comme la glande pinéale produit de la mélatonine, sa décalcification pourrait conduire à de meilleurs cycles de sommeil et à une amélioration de la qualité du sommeil. Vous pourriez trouver plus facile de vous réveiller en vous sentant reposer. Le troisième œil est souvent lié à l'intuition et à une conscience accrue. Après la décalcification, vous pourriez vous sentir plus en phase avec votre environnement et mieux à même de capter des indices subtils. De nombreuses personnes rapportent qu'elles connaissent un regain de créativité, trouvant plus facile de penser en dehors des sentiers battus et de trouver de nouvelles idées. Une clarté mentale et une concentration améliorée sont souvent citées comme des bénéfices. Les tâches peuvent sembler plus faciles et vous pourriez constater que vous êtes plus efficace et efficace dans votre travail et vos activités quotidiennes. Certaines personnes éprouvent une meilleure humeur et une stabilité émotionnelle, possiblement en raison du rôle de la glande dans la régulation de la sérotonine et de la mélatonine qui influencent l'humeur. Une intuition et une clarté accrue peuvent conduire à une profondeur accrue des pratiques spirituelles et des aperçus. Certains rapportent connaître des méditations plus profondes, une connexion plus forte avec une puissance supérieure ou une augmentation des synchronicités dans leur vie. Il est courant d'entendre des rapports d'expériences sensorielles améliorées. Les couleurs peuvent sembler plus vives, les sons plus clairs et le toucher plus sensible. De nombreux individus notent une réduction significative des niveaux de stress et d'anxiété, possiblement en raison d'une meilleure régulation hormonale et d'une augmentation des sentiments de connexion et de conscience. Bien que moins couramment discutée, certaines personnes rapportent également se sentir physiquement plus en santé, attribuant cela au rôle de la glande dans la régulation de diverses fonctions corporelles. Avec une intuition accrue et un équilibre émotionnel, vous pourriez constater que votre perspective sur divers aspects de la vie commence à changer. Vous pourriez éprouver une plus grande empathie, compréhension et un sentiment d'interconnexion avec toutes les formes de vie. Beaucoup décrivent cette expérience comme une forme d'éveil, où ils se sentent plus vivants et plus en phase avec l'univers. La thérapie par le son, souvent en utilisant des instruments comme des bols ou des chants, est depuis longtemps considérée comme un moyen de stimuler la glande pinéale et d'aider à ouvrir le troisième œil. Cette idée est enracinée dans des traditions spirituelles et ésotériques, bien que les recherches scientifiques sur le sujet soient limitées. Le concept sous-jacent est que la glande pinéale a sa fréquence naturelle et l'exposer à des sons qui résonnent à cette fréquence ou à proximité peut l'activer. Lorsque des vibrations harmoniques sont introduites par le son, elles apportent un sens d'équilibre et d'harmonie. Cet effet d'équilibrage est censé s'étendre à la glande pinéale, aidant à sa décalcification et son activation. En quelque sorte, le cerveau lui-même se syntonise avec ses vibrations. Différentes fréquences peuvent induire différents états d'ondes cérébrales. Alpha pour la relaxation, bêta pour l'éveil et théta pour la méditation. C'est l'état théta qui a été lié à la glande pinéale. Ces vibrations conduisent à une augmentation du flux sanguin vers le cerveau, ce qui pourrait aider à éliminer les dépôts de calcification de la glande. La nature relaxante de la thérapie par le son peut avoir un impact positif sur la glande en réduisant les hormones qui pourraient inhiber son fonctionnement. Dans un état de relaxation, les individus peuvent se connecter spirituellement avec leur moi intérieur et l'univers dans son ensemble. Cette forme de connexion est censée stimuler le troisième œil, le rendant plus réceptif à des formes supérieures de connaissance et de sagesse. De plus, la perception et la compréhension de soi et de l'environnement sont couramment rapportées après la thérapie sonore. Les gens décrivent une augmentation des pensées intuitives, des aperçus plus profonds et même une clairvoyance, souvent attribuée à l'activation du troisième œil. Dans certains cas, les vibrations seraient dites induire des états altérés de conscience, facilitant des expériences comme les rêves lucides ou des états méditatifs profonds. Ces états ont été associés à un troisième œil activé. Des traditions spirituelles anciennes, y compris l'hindouisme et le bouddhisme, ont utilisé des chants et des sons pour l'éveil spirituel. Dans ces pratiques, le son est considéré comme un chemin direct pour accorder la vibration du corps avec celle de l'univers, facilitant ainsi l'ouverture du troisième œil. Le concept d'état d'ondes cérébrales est intriguant, surtout en considérant leur rôle dans l'accès et la programmation du subconscient. Les ondes delta, variant de 0,5 à 4 Hertz, sont les plus lentes et sont généralement liées à un sommeil profond sans rêve. On pense que pendant cet état, le subconscient est très actif dans le traitement des expériences de la journée et la formation de souvenirs. Certains croient que c'est un moment crucial pour la programmation du subconscient où les croyances et schémas profondément ancrés sont soit renforcés, soit modifiés. Les ondes theta, variant de 4 à 8 Hertz, sont courantes pendant la méditation profonde et les premières étapes du sommeil et sont particulièrement intéressantes dans le contexte du subconscient. Cela est souvent décrit comme l'état crépusculaire, juste entre l'éveil et le sommeil. Dans cet état, vous êtes censé avoir un accès plus facile au subconscient et être plus réceptif à de nouveaux programmes. De nombreux praticiens de l'hypnothérapie visent à induire un état theta chez leurs clients pour suggérer des changements positifs, que ce soit pour arrêter de fumer ou surmonter une peur. L'état theta est vu comme la porte d'entrée de l'apprentissage et de la mémoire, permettant ainsi d'ancrer plus facilement de nouvelles croyances pendant cet état. Les ondes alpha sont associées à un état d'esprit détendu mais alerte et sont souvent considérées comme le pont entre le conscient et le subconscient. Pendant des activités comme la méditation légère ou même le rêve éveillé, les ondes alpha dominent. Cet état permet la communication entre le conscient et le subconscient, rendant ce moment propice à l'autodialogue positif. En fait, de nombreux exercices de visualisation sont conçus pour vous mettre dans un état alpha où vous êtes suffisamment détendu pour laisser votre subconscient prendre le relais. Les ondes bêta dominent notre état d'éveil et sont associées à la pensée logique et au raisonnement critique. Ce n'est pas l'état optimal pour le subconscient car le filtre critique du conscient qui rejette souvent les idées qui ne sont pas en accord avec les croyances actuelles est actif pendant cet état. Comment un bébé ou un jeune enfant peut-il apprendre ? Ils ne peuvent pas aller à l'école. Ils ne peuvent pas lire livres. Ce n'est pas nécessaire. La nature a prévu un état d'état pour qu'ils puissent observer leurs parents, la famille et la communauté. Simplement observer leurs comportements et télécharger cela comme des programmes. À l'âge de 7 ans, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à devenir plus conscients et à s'engager eux-mêmes. Donc, les 7 premières années sont basées sur l'observation, puis nous jouons 5% de notre vie à partir de notre esprit conscient créatif et 95% à partir de ce que nous avons observé. Depuis 400 ans, les jésuites ont dit à leurs suiveurs « Donnez-moi un enfant jusqu'à ce qu'il ait 7 ans et je vous montrerai l'homme ». Ce qu'ils savaient, c'est exactement ce que nous venons de dire. Les 7 premières années sont la programmation, mais après l'âge de 7 ans, 95% de votre vie provient de ce programme. Donc, si vous pouvez programmer l'enfant pendant les 7 premières années, alors le reste de la vie de cet enfant est en fait une expression de ce programme. L'idée que les enfants fonctionnent principalement dans l'état d'onde cérébrale, Theta, durant les 7 premières années de leur vie, a gagné une attention considérable, en particulier en psychologie et en neurosciences. Cet état Theta est associé à une plasticité ou adaptabilité accrue, fournissant un terrain fertile à la programmation subconsciente. C'est pendant ces années formatrices que de nombreuses croyances, habitudes et visions du monde sont formées. Dans cet état dominé par les ondes Theta, les enfants sont comme des éponges. Ils sont plus ouverts à l'influence et apprennent en observant et en imitant les adultes et les autres enfants. Comme la partie logique consciente de leur cerveau n'est pas encore pleinement développée, ils sont moins capables d'analyser ou de remettre en question les informations qu'ils reçoivent. En essence, le filtre critique que les adultes possèdent est pratiquement absent chez les jeunes enfants, les rendant plus suggestibles et ouverts à la programmation. Cela rend la petite enfance une période critique pour l'établissement de programmes subconscients fondamentaux. Les parents, les soignants et les expériences d'éducatif précoces jouent un rôle significatif dans cette programmation subconsciente. Tout de l'estime de soi d'un enfant à sa compréhension du monde et de sa place dans celui-ci peut être façonné pendant cette période. Les expériences émotionnelles sont particulièrement puissantes pour créer des empreintes durables car les émotions servent souvent de balises signalant au cerveau de prêter attention et de se souvenir. Ce n'est pas seulement l'enseignement explicite qui impacte un enfant pendant ces années mais aussi les messages implicites reçus de l'environnement. Les enfants sont des observateurs attentifs des nuances émotionnelles et des signaux non-verbaux donc même les choses non dites ou inexpliquées peuvent profondément impacter leur programmation subconsciente. Identifier les croyances limitantes ou les mauvais programmes dans votre esprit subconscient peut être crucial pour la croissance personnelle et la transformation. Une façon pratique de repérer ces schémas problématiques est de considérer les domaines de votre vie où vous rencontrez des défis ou des luttes. Les choses qui entrent dans votre vie que vous aimez le font parce que vous avez un programme pour les accepter. Mais les choses que nous voulons et sur lesquelles nous travaillons dur que nous faisons suer et pour lesquelles nous mettons beaucoup d'efforts nous disons je vais y arriver je vais faire en sorte que cela se produise je travaille là-dessus je fais vraiment de mon mieux. Pourquoi travaillez-vous si dur ? La réponse n'est pas que l'univers ne vous le donnera pas c'est parce que inconsciemment votre programme ne soutient pas cette destination et vous essayez de le contourner par un travail et un effort supplémentaire. Alors la vie devient plus ou moins un emploi pour essayer d'obtenir ces choses que vous voulez alors que votre programme inconscient vous sabote. ces luttes agissent souvent comme des panneaux de signalisation pointant vers les croyances sous-jacentes qui pourraient vous retenir. Par exemple si vous constatez que vous avez des difficultés financières de manière constante cela pourrait indiquer des croyances subconscientes autour de l'argent. Peut-être avez-vous été élevé en pensant que l'argent est la racine de tous les maux ou que vous ne méritez pas d'être riche. De même si vous trouvez que vous avez des difficultés à maintenir des relations saines vous pourriez entretenir des croyances subconscientes sur votre valeur en matière d'amour ou sur la fiabilité des autres. Mais il existe un moyen de remplacer ces mauvais programmes par de bons. Selon le docteur Bruce Lipton les moments juste avant de s'endormir et juste après le réveil sont des moments opportuns pour reprogrammer votre esprit subconscient. Pendant ces moments vous êtes naturellement dans un état d'onde cérébrale theta qui est le même état où la programmation subconsciente se produit le plus efficacement. Le docteur Lipton explique que dans cet état theta votre esprit subconscient est en mode d'enregistrement plutôt qu'en mode de lecture le rendant plus réceptif à de nouvelles informations et croyances. L'importance de cela est profonde. Au lieu de fonctionner en pilote automatique avec des croyances et habitudes ancrées vous avez une fenêtre de temps pour nourrir intentionnellement votre esprit subconscient avec des pensées et des idées qui vous servent mieux. Cela peut être particulièrement utile pour ceux qui cherchent à se libérer de croyances limitantes d'addictions ou de schémas de pensées négatifs. Écouter un programme audio avant de dormir ou juste après le réveil peut être une méthode très efficace pour reprogrammer votre esprit subconscient. Les programmes audio conçus à cet effet emploient souvent une gamme de techniques visant à la reprogrammation subconsciente. Ces programmes sont créés par des experts utilisant différentes méthodes. Il y a longtemps après des recherches approfondies j'ai découvert une plateforme qui propose des programmes audio conçus pour la reprogrammation du subconscient. Pour maximiser l'efficacité choisissez un programme audio qui s'aligne sur vos objectifs spécifiques ou les changements souhaités. Faites-en une pratique quotidienne d'écouter soit avant de dormir soit au réveil ou même mieux les deux. En employant cette stratégie de manière constante vous exploitez les caractéristiques naturelles de l'état Theta pour reprogrammer plus efficacement votre esprit subconscient. Sous-titrage Société Radio-Canada